Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui sera pour vous faire un petit tuto et ce sera le tuto du cookie tout simplement parce que j'ai posté une photo sur ma page facebook et il y a eu pas mal de réactions suite à cette photo donc voilà donc je me disais que j'allais vous faire un petit tuto simple et qui est un peu disons pour les débutants comme pour les confirmer bien sûr mais au moins comme ça c'est vrai que je fais souvent des tutos un peu plus élaborés sur ma chaîne et là au moins ça fait un tuto simple pour débuter si vous commencez la fimo voilà donc ce petit cookie je vais vous expliquer comment je le réalise mais avant ça je vais vous parler un petit peu parce que comme vous avez pu le constater ça fait à peu près un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne tout simplement parce que j'ai eu un petit souci personnel j'avais pas trop le goût de filmer j'ai un de mes chats qui s'était fait taper par une voiture et malheureusement bah voilà maintenant il est au ciel voilà donc ça m'a fait beaucoup de peine et puis quand j'ai pas la motivation de filmer bah ça sert à rien parce que je pense que quand je vous fais des vidéos c'est que je prends du plaisir et si j'ai pas envie de faire une vidéo je pense que ça va se ressentir voilà donc voilà pour cette absence et aussi pour celles qui le savent je cherchais un appartement j'ai enfin trouvé un appartement donc je déménage le 1er juillet enfin non j'ai les clés le 1er juillet après la du déménagement est à programmer mais du coup c'est vrai que là le rythme de mes vidéos sera peut-être un petit peu perturbé bien que j'essaye de reprendre de façon un peu plus assidue mes vidéos suite à ce petit souci personnel voilà et bien si le tuto du cookie vous plaît je vous laisse continuer à regarder donc pour ce tuto c'est un tuto assez simple qui ne nécessite pas forcément beaucoup de matériel donc vous allez avoir besoin d'un rouleau vous allez avoir besoin d'un objet pointu tranchant enfin d'un objet pointu et d'un objet tranchant voilà vous pouvez très bien utiliser un cure-dent si vous n'avez pas de pic comme ça vous allez avoir besoin d'une brosse à dents d'un morceau de papier d'aluminium je vais utiliser les deux mais vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre soit les deux comme moi vous allez avoir besoin d'un pinceau et de pastel sec et vous allez aussi avoir besoin de pâte fimo couleur pâte à gâteau ou enfin la couleur que vous utilisez pour faire de la pâte à gâteau moi maintenant j'utilise la primo couleur écrue avant j'utilisais la ocre et après entre temps entre la primo couleur écrue et la ocre je me suis fait ma propre pâte à gâteau donc j'utilisais une barre de couleur ocre une demi-barre de blanc et une demi-barre de vanille vous savez les barres c'est dans les pentes fimo vous voyez ça ça représente une barre vous voyez ça là voilà et donc pour le ocre j'utilisais une barre de ocre, une demi-barre de blanc une demi-barre de vanille donc si vous n'avez pas de pâte primo ça peut se rapprocher un peu en couleur voilà et vous allez avoir besoin aussi d'un petit bout de morceau enfin d'un petit boudin de pâte fimo couleur chocolat déjà cuit voilà donc je l'ai fait cuire à peu près 15 minutes au four faites le pas trop cuire parce que sinon après vous allez avoir du mal à découper des morceaux voilà alors c'est parti pour commencer vous prenez un petit bout de votre pâte à gâteau donc vous en prélevez une quantité suffisante pour faire un cookie enfin pour faire la taille du cookie que vous souhaitez moi je vais faire un cookie pour monter un bag si vous voulez faire un cookie en collier vous le faites plus gros et si vous voulez faire un cookie je sais pas en boucle d'oreille vous le faites plus petit pour ma part je pense que une boule de cette taille ça devrait suffire donc je prends ma petite boule et je l'étends sur mon plan de travail vous allez voir c'est vraiment un tuto simple j'ai l'habitude en général de vous faire des tutos un peu plus compliqués je vais vous rapprocher un peu et ensuite je prends mon petit morceau de fimo cuite hop là et je vais en découper plein de petits bouts donc ça c'est pour faire les pépites de chocolat en fait vous voyez je trouve que c'est la meilleure technique parce que si vous prenez si vous faites des pépites avec de la fimo pas cuite après ça peut faire des transferts de couleurs sur votre pâte à gâteau de couleur marron voilà donc je trouve que ça c'est vraiment la meilleure technique qui soit voilà donc vous voyez là j'ai une quantité suffisante à mon goût j'ai quand même gardé un petit bout pour éventuellement refaire des morceaux si j'en ai besoin d'en rajouter par dessus et ce que je vais faire c'est que je vais prendre les petits morceaux et je vais les mettre là au milieu de ma pâte à gâteau et là je referme le tout donc là vous comprenez bien que les morceaux sont enfermés à l'intérieur je refais une boule et là le principe ça va être de déchirer la pâte pour laisser apparaître de façon très aléatoire comme ça les petites pépites voilà pour moi c'est vraiment ce qui donne un effet réaliste vous voyez et si je ne suis pas satisfaite je redéchire encore là ça me semble pas mal donc ce que je vais faire c'est que je reviens sur mon plan de travail et je vais faire en sorte de l'aplatir tout en évitant de trop abîmer les espèces de déchirures que j'ai faites voilà donc en fait le cookie pour moi c'est vraiment quelque chose de très irrégulier pour moi aucun cookie ne doit se ressembler donc c'est vraiment quelque chose d'irrégulier et d'informe voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais revenir placer des petits morceaux de chocolat des petites pépites là oui il en manque vous voyez là je trouve qu'il en manque un peu hop là je les dispose et je les enfoncerai après parce que c'est pareil pour ça j'ai un peu ma technique voilà donc je les ai disposés grossièrement et maintenant je vais venir les appuyer en fait et puis même un peu les déplacer pour que ça fasse un peu un trou comme vous voyez dans la cuisson des cookies les pépites de chocolat sont plus lourdes donc du coup elles vont tomber un peu au fond de la pâte et elles vont faire des creux finalement voilà et autour des fois vous voyez comme ça j'apporte un petit creux supplémentaire et là par exemple vous voyez je découvre que là il y a une pépite donc je vais gratter un peu pour la laisser ressortir davantage là c'est pareil celle qui est sur le dessus je gratte un peu pour la laisser ressortir davantage voilà donc comme je vous ai dit pour moi le cookie c'est une affaire d'irrégularité et de de brisure si je puis dire voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma brosse à dents et ma boule de papier aluminium et je vais texturer je commence toujours par la boule de papier aluminium je la passe dessus comme ça j'accentue les j'accentue les trous où il y a des pépites voilà ne surtout pas oublier les côtés et après je viens prendre ma brosse à dents et en fait je ne vais pas vraiment tapoter je vais plus vous voyez faire comme ça un peu frotter tout en en tournant un peu ma brosse à dents je ne sais pas si c'est très clair mais vous voyez je ne viens pas tapoter comme ça vraiment je frotte limite comme si je me brossais les dents vous voyez genre voilà je brosse comme si c'était un peu des dents voilà voilà donc je vous montre ça voilà et ce qui manque maintenant c'est tout simplement l'effet cuit donc pour faire ça je prends du marron là un petit peu et je commence toujours par appliquer sur le tour voilà parce qu'en fait si vous voulez dans la cuisson c'est ce qui va cuire en premier c'est le tour parce que c'est ce qui est en contact avec la plaque la plaque chaude donc voilà j'en applique d'abord sur le tour et après sur ce que je peux appeler les hauteurs comme sur les sommets des cookies vous voyez et en fait j'en applique pas partout parce qu'un cookie il est jamais cuit de façon uniforme tout simplement parce qu'il a pas la même forme de partout et voilà ce que donne le résultat final maintenant ce qu'il va falloir faire c'est bien évidemment l'enfourner donc vous voyez ici il a bien il a bien cuit et sur les côtés aussi et puis vous voyez il y a des endroits qui sont un peu moins cuits c'est comme ça qu'on donne le réalisme voilà donc là vous n'avez plus qu'à l'enfourner vous le faites cuire entre 15 et 30 minutes à 110 degrés et je vous conseille pour finir de vernir les petites pépites de pas vernir votre cookie en entier tout simplement parce que la pâte à gâteau n'est pas censée être brillante mais de vernir délicatement les petites pépites de chocolat pour que ce soit plus réaliste vous voyez moi je les vernis et c'est vrai que ça rend bien parce qu'elles sont du coup brillantes voilà et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez une question ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye à bientôt à bientôt Merci à tous.